Donc j'ai pris la décision, quand on me l'a annoncé, on m'a dit vous avez une tumeur qui est toute petite, on m'a dit tel que ça, c'est un bébé cancer, donc vous allez avoir une intervention chirurgicale, peut-être de la radiothérapie par sécurité, mais vous n'aurez pas de traitement, vous n'aurez pas la chimiothérapie. Donc je me suis dit ok, donc je veux être opérée très vite et je ne dis rien à personne. On n'a pas de chimiothérapie, personne ne saura rien. Donc j'ai été opérée, très vite, sauf que pendant l'opération, j'ai découvert que les ganglions étaient atteints, il y avait deux ganglions qui étaient atteints, le chirurgien lui-même était surpris, et donc là je savais ce que ça voulait dire, donc là au réveil on me dit le chirurgien va passer vous voir, mais je n'avais pas besoin qu'il passe, je savais ce que ça voulait dire et je savais que là il y aurait de la chimiothérapie, et là effectivement on m'annonce que j'allais avoir tout ce qu'il faut, la radiothérapie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie après. Et la tumeur au final elle en faisait 4,5 cm, donc on n'a pas respecté les protocoles. Normalement avec une tumeur de cette taille-là on a d'abord de la chimiothérapie néoadjuvante, ensuite une intervention, voilà les traitements, moi je ne les ai pas faits dans ce sens-là, parce que, enfin voilà, il y a des choses qui n'ont pas été vues lors des examens, mais pour moi l'étape la plus difficile c'était finalement pas pour moi, c'était l'annonce à mes parents. Et j'ai donc dû subir une intervention, une deuxième intervention chirurgicale, deux semaines après, parce qu'on a vu que la tumeur on ne l'avait pas enlevée, on n'était pas du tout en bords sains. À quel moment, pardon, mais à quel moment la nouvelle femme a commencé à naître ? Bien plus tard ? Non, je ne pense pas, non. Je pense que dès le début, sauf que je ne le savais pas, dès le début je ne m'en rendais pas compte, mais dès le début en tout cas j'ai eu besoin de me reconnecter à moi-même et tous les moments avec ma famille étaient super importants. Alors ce que disait Eva m'interpellait parce que ma famille n'est pas tout près, mon frère habite en région parisienne, j'habite Dunkerque, mes parents sont au beuge, donc on est tous éloignés, mais moi ils ont été très présents. Mes parents m'ont accompagnée à chaque chimiothérapie, ils ont fait le déplacement à chaque chimiothérapie. Mon frère s'est aussi déplacé pendant une chimiothérapie pour être présent avec moi. Donc moi tous ces moments-là étaient super importants. On est partis en vacances deux années de suite tous ensemble avec mes parents, mon frère. Donc pour moi ces moments-là étaient super importants. Et vous avez quitté votre compagnon de l'époque ? Oui, donc quand j'ai appris l'annonce, il n'y avait que deux ans que je l'avais rencontré, que j'étais avec lui, donc je lui ai donné la possibilité de partir. Parce que je savais les étapes par lesquelles j'allais passer, et donc je lui ai dit je ne t'en voudrais pas, je comprendrais, je ne veux pas t'infliger ça. Et là il m'a dit mais non, ça ne va pas, je ne te laisserai pas tomber, je serai à tes côtés, non, il n'y a pas question, je serai là. Il a été là dans les premiers rendez-vous avec moi, effectivement, il a été là, il a été là lors de la perte des cheveux, enfin, il m'a accompagnée. Mais moi très vite, je ne m'y retrouvais plus du tout dans cette relation, et où de toute façon on prenait des chemins complètement différents. Mais alors, je parlais de renaissance, pas vraiment une renaissance, je pense que je n'ai jamais été différente de celle que je suis, sauf qu'aujourd'hui j'ose, et je n'osais pas avant. C'est ça que vous avez envie de dire à Eva, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Virginie, vous avez dit tout à l'heure à Eva, il faut oser, c'est oser. Je ne suis vraiment pas différente de ce que j'étais avant, sauf qu'aujourd'hui j'ose faire les choses, et je ne m'inquiète plus et je ne fais plus attention à un système d'éducation, parce que je pense qu'on est aussi pas mal bloqué par l'éducation qu'on reçoit et par la société. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire, je côtoie les gens que j'ai envie de côtoyer, je ne me force plus à rien. Alors avant, je côtoyais des gens par convenance, il fallait. Oui, bien sûr, vous vous écoutez, vous d'abord. Ah mais oui, complètement, complètement. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse, même pendant la maladie, parce que je ne faisais plus que ce que j'aimais. Je n'ai plus du tout le train de vie d'avant, je n'ai plus le salaire que j'avais avant, puisque une semaine après, que j'ai appris que je n'allais plus reprendre mon travail, une semaine après, je mettais mon compagnon dehors de chez moi. Donc je savais que c'était plus de salaire, personne qui allait pouvoir m'aider, en tout cas financièrement parlant, mais ça n'avait pas d'importance. Le rapport à l'argent, pour moi, je m'en fiche. Si je dois vivre avec pas beaucoup, on n'a plus du tout les mêmes... Je n'ai plus du tout les mêmes priorités, mais vraiment, moi j'insiste, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie.